Le monde ne tourne pas rond, avec l'insolite, Geoffrey vous le prouve. Aujourd'hui, on va se moquer. Oh oui, on est obligé là. Nous sommes aux Etats-Unis, à Chicago, et c'est pas forcément très chic à gogo pour le coup. Nous avons notre cambrioleur, on l'a trouvé le plus idiot du monde. Écoutez bien, il s'est attaqué à un bar. Eh bien, le propriétaire, lui, s'est tapé une barre. Quand il a vu la vidéosurveillance, notre homme est arrivé. Bon, très bien, il a commencé à faire sauter le verrou de la porte, jusque là, ok. Mais ensuite, il s'est acharné à tirer sur la porte pour l'ouvrir et pouvoir entrer. Il essaye, et essaye encore. Il s'acharne, il y passe des heures, remet sans y arriver. Il renonce et rentre, la queue entre les pattes, bredouille à la maison. En fait, il fallait pousser la porte, et pas tirer. Et c'était écrit, d'ailleurs, dessus. On a tous eu ça, tu sais, le stress qui te monte quand t'arrives, tu t'approches de la porte. Dans ta tête, ça fait pousser ou tirer, pousser ou tirer, je fais quoi, je fais quoi, je fais quoi. Et puis, tu sais, jamais, t'arrives devant la porte, tu te dis, bon tant pis, j'essaye, je pousse. Et là, fallait tirer. Et c'est seulement maintenant que tu réalises l'écrito où c'est écrit, tirer la porte et non pousser, tu vois. Et là, tu te sens ridicule, nul, tu t'emportes, car t'as pas su ouvrir la porte. Et bien, même là, même dans ce sentiment-là, idiot, c'est rien à côté de celui de notre homme. Alors, zen, on se lindit. C'est la petite histoire gentille du lundi qui va vous donner le sourire pour la journée et pour la semaine. Vous ne serez jamais, vous, plus ridicule que lui. Est-ce que c'est cela qu'on appelle un vol à l'emporte-pièce, mais sans emporter les pièces ? Un vol à la tire, mais sans tirer la porte ? Un vol classico. Enfin, classe éco. Pour l'économie, c'est sûr. Pour la classe, on repassera.